Salut ici Agide avec Opixelpray et dans cette vidéo je vais te montrer comment naviguer Elementor surtout si tu viens de le découvrir. Donc je vais montrer les bases et comment on sait déjà à créer des pages visuellement avec. Tout d'abord c'est quoi Elementor ? C'est un plugin WordPress qui permet de créer des pages et des articles ou tout ce que tu veux visuellement. Donc beaucoup plus rapidement et avec de l'aide visuelle donc pour faire moins d'erreurs pendant la création de ces pages. Tout d'abord il faut comprendre l'architecture d'un site pour savoir où Elementor sera utilisé. Donc ici on a une image qui représente l'aspect général d'un site. Donc divisé en trois sections, tout en haut on a l'entête là où on peut trouver le logo et le menu et puis ici en bas on a le bas page et au milieu il y a le contenu. Donc c'est dans cette section de contenu qu'on va utiliser Elementor pour créer visuellement tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on va imaginer. Voilà on revient ici et on commence à l'utiliser. Pour ça il faut d'abord créer une page. Je vais dans page et puis ajouter. Je vais créer une page d'accueil. Donc ici je mets accueil et enregistrer le brouillon pour ne rien perdre. Ici tout en haut on peut voir qu'il y a un bouton modifié avec Elementor. Donc on va cliquer dessus et là l'interface va se lancer. Voilà on est dans l'interface Elementor. On peut voir qu'il y a deux sections. La section à droite c'est l'espace de travail, là où on va visualiser la page qu'on va créer et puis à gauche c'est les éléments qu'on va utiliser pour créer cette page. On peut voir que les éléments sont divisés en plusieurs sections. Donc ici on a section basique où il y a les titres, images, vidéos, boutons, etc. Et puis en bas c'est version pro mais inaccessible vu que je n'ai pas activé le pro. En bas c'est plus général donc un peu plus complexe avec couracelle d'image, etc. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis tout en bas on a un bouton pour publier la page où si on vient ici et qu'on clique dessus on a l'option d'enregistrer le brouillon ou enregistrer comme modèle. Pour le modèle je veux te montrer ce que ça fait par après. Ici on peut prévisualiser la page donc ça ce sera utile quand on aura déjà créé quelque chose. Et puis si on a le mode responsive qui permet de modifier le contenu donc la page pour qu'il soit adapté à une tablette ou mobile. Donc on peut voir. On va voir un peu plus en détail plus tard ce que ça fait. L'historique des modifications. Et puis navigation en cliquant dessus on a une navigation de la page mais vu que la page est vide il n'y a rien dessus. Et là on a des réglages de la page en question. Donc ici on a le titre de la page, l'état donc c'est en brouillon. On peut mettre en privé etc. Mettre un extrait ou images de mise en avant. Donc voilà pour revenir vers les éléments on clique ici tout en haut. Et le premier élément que je vais insérer c'est le titre. Pour insérer un élément il faut le tenir et venir le déposer au milieu dans cette section. En déposant l'élément on peut voir que une section vient automatiquement d'être créée. Donc on peut voir ici tout en haut c'est une section parce qu'il a modifié section. On peut soit faire ça donc en insérant un élément pour créer une section ou bien on peut venir ici et créer directement une section à partir de ces options. Donc là c'est une section comme celle qui est ici. On peut aussi choisir section avec deux colonnes mais là voilà ça c'est le titre et pour modifier le titre on double clic à l'intérieur et là on peut changer commencer à taper par exemple ici mon titre et on peut soit le faire ici soit le faire à gauche. Donc je vais changer et mettre mon premier titre. Et voilà on voit les changements en direct. Et tout en bas on a plus d'options sur comment manipuler ce titre. On a un lien on peut mettre un lien pour rediriger les gens une fois qu'ils cliqueront sur ce titre. Et on a aussi le positionnement, l'alignement on peut mettre au milieu ou à droite. Et pour plus d'options sur le visuel, l'aspect visuel. Donc ici on peut voir qu'il y a trois onglets. Dans l'onglet style, là on peut changer le visuel. Ici on a couleur du texte. En venant ici, je vais changer et mettre du rouge. Et puis la typographie, on peut changer et choisir une autre fonte. Et là, ombre c'est un peu plus complexe. Sinon de l'autre côté, là c'est les fonctionnalités plus avancées. Par exemple, pour les marges, c'est l'espace. Ici on peut voir que le titre est entouré d'une barre bleue. J'espère que c'est clair. Là, en augmentant la marge, je peux augmenter l'espace qui sépare un peu le titre et d'autres éléments sur la page. Ici, je vais l'augmenter après avoir ajouté une image. Donc là, je vais prendre l'image et déposer. Et maintenant, si je sélectionne le titre et que je vais dans marge, je vais mettre quelque chose de grand pour que ce soit visible. Voilà, ça c'est la marge qui sépare le titre avec d'autres éléments. Et ici, on voit que c'est 50 mais ça s'est ajouté partout. Mais on peut délier cette donnée. Donc, je clique ici. Et là, je peux supprimer par exemple la droite. On ne voit rien. Par contre, en bas. Voilà. Et donc, on peut modifier. On a plus de possibilités pour modifier l'espacement de l'élément qu'on vient d'ajouter. Et puis, on va rajouter pour que ce soit une page classique. On va ajouter aussi un bouton. Je vais descendre et mettre le bouton en bas. Donc, voilà. Ça, c'est la section. Et dans la section, il y a une colonne. Et la colonne, on peut la dupliquer. Par exemple, pour la dupliquer, il faut cliquer droit sur l'élément noir ici, l'icône de la colonne. Et là, on a plusieurs options. On peut copier. Ça, c'est le style. On peut dupliquer. Voilà, c'est ça. Je clique sur dupliquer. Et voilà. Tout ce qui est dans cette colonne sera dupliquée et mise à côté. Et voilà. Là, maintenant, on peut changer. Deuxième titre. Voilà. Maintenant, on a une section avec deux colonnes. Et là, je vais un peu changer l'image de gauche. Je vais insérer une image. Donc, je clique sur cette partie. Et là, je vois que je suis sur l'onglet avancé. Donc, je vais dans Contenu. Ah oui, là, je vais changer. Donc là, pour remettre l'image, on tient comme on l'a insérée pour commencer. Et là, je vais le remettre ici au milieu. Là, je vais changer l'image en cliquant ici. Choisir une image dans la médiathèque. Et insérer. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Et ici, pour le bouton, je clique, je peux double-cliquer pour changer le texte. Et puis, si j'ai plus d'options, donc le bouton, je peux le lier à un site. Donc, je peux mettre le lien ici. Et changer le texte ici aussi. Là, c'est pour le type. Ça affecte aussi la couleur. Donc ça, c'est des boutons de base que Elementor propose. Mais si tu as une couleur précise que tu veux changer, tu peux venir toujours dans Style. Et voilà. Ça, c'est typographie du texte. Ici, on a couleur du texte, couleur de l'arrière-plan. Donc, pour l'arrière-plan, ça, c'est actuellement, c'était gris. Mais maintenant, c'est rouge. Et voilà. Et puis, je reviens ici. Je peux changer la taille. Moyen, grand, etc. Pour faire les modifications, c'est aussi simple que ce que j'ai fait pour le titre. C'est juste que pour le bouton, il y a un peu plus d'options. Donc, à chaque fois, il faut que tu cliques sur un élément. Il faut regarder les options qui sont disponibles. Ce ne sont pas les mêmes selon l'élément que tu choisis et que tu veux modifier. Donc voilà. C'est aussi simple pour faire les modifications. Donc, on va aller dans des choses plus complexes. Par exemple, ici, boîte d'images. J'ai déposé ici pour mettre dans une nouvelle section. Et là, en fait, plusieurs éléments. La boîte d'images, par exemple, c'est une combinaison de plusieurs éléments. On a une image, un titre. Et ici, on a une description qu'on peut modifier en une fois. Donc, au lieu de créer cette combinaison manuellement, ils ont déjà créé quelque chose qu'on peut réutiliser. Et c'est beaucoup plus facile. Si le design ne te vient pas facilement ou bien que tu veux avoir de l'aide pour pouvoir créer tes pages. Elementor propose des modèles très accessibles et créés par leurs designers. Pour y accéder, il faut venir ici et cliquer sur cette icône de fichiers. Et là, on va te proposer plusieurs modèles de pages. On peut voir qu'il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont auxquels il faut avoir la version pro pour pouvoir insérer. Pour insérer les pages, il faut aller sur la page que tu as choisi et cliquer sur insérer. Et là, Elementor va te proposer de créer un compte pour pouvoir avoir accès à tous ces modèles. Donc, il faut cliquer sur premier pas. Et là, je vais m'identifier et je reviens. Donc voilà, je viens de me connecter et je veux réactualiser la page. Ah non, je vais tout perdre. Donc ici, je vais d'abord enregistrer le brouillon et puis réactualiser la page. Voilà. Maintenant, si je descends et que je clique sur les pages, je peux choisir quelle page insérer. Je vais choisir celle-ci. Donc là, j'insère la page. Et voilà. Donc maintenant, j'ai un design sur lequel je peux commencer à travailler. Là, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce que j'ai fait pour que ce soit un design un peu plus correct. On peut voir que c'est vraiment beau. Ça donne envie d'acheter ce qu'ils ont à vendre. Et donc ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que la page est centrée. Le contenu est centré et que ça ne va pas de bout en bout de la page. Et j'aimerais modifier ça. Pour ça, il faut que j'empêche la page d'hériter des limitations du thème. Pour ça, je viens dans Réglages et je vais choisir le modèle de page. Et je vais choisir, si c'est une landing page et que je ne veux même pas avoir d'entête ou de bas de page, je choisis Elementor Canvas. Et là, on n'aura plus la partie Accueil, ni l'entête, ni le bas de page. Donc, on peut voir ce que ça donne. Et pour visualiser, encore on peut venir ici et prévisualiser les modifications. Ça va ouvrir une autre fenêtre. Et là, on va voir que voilà, tout est là. Il suffit de modifier par exemple le contenu. Et pour ça, c'est facile, c'est comme avant. On peut changer ça. Créer un site. Et changer le contenu ici. Commencer maintenant. Donc, c'est ce que tu pourrais faire si tu vois un modèle que tu aimes et que tu aimerais utiliser pour ton site. Tu l'importes ici et tu commences à changer le texte, les images, tout. Et les liens vers les réseaux sociaux. Donc ça, il ne faut pas oublier. En tout cas, ça, c'est l'option Canvas. Si je veux encore avoir accès à l'entête, il faut revenir ici dans Réglages et choisir Elementor plein largeur. Je clique dessus. Et voilà. Aussi simple que ça. Et maintenant, pour enregistrer toutes ces modifications, je viens ici et j'enregistre. Et si je veux réutiliser par exemple une section de la page, disons que je veux mettre cette section dans plusieurs pages de mon site. Et je ne veux pas venir ici, la recréer de A à Z. Je clique sur la partie section. Clique droit. Et je descends enregistrer comme modèle. Et là, il faut prendre, je vais mettre, donc je vais lui donner un nom d'équipe. Et j'enregistre. Et maintenant, pour accéder à la section enregistrée, je peux cliquer, je peux descendre tout en bas. Et aller ici dans Fichiers. Et là, à côté de Pages qu'on a navigué tout à l'heure, là, il y a Mes Modèles. Et dans Mes Modèles, on a la section Équipe. Donc, si je veux l'insérer sur une autre page, une fois sur l'autre page, je peux venir ici et cliquer sur Insérer. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction à Elementor. J'espère qu'elle t'a donné une idée de ce qui est possible avec Elementor. Et si tu veux une vidéo qui va plus en détail et dans laquelle je crée, par exemple, une page ou un site complet, n'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Et pour aller plus loin dans la discussion, tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook au pixel près. C'est là où je partage les mises à jour ou bien je réponds aux questions en temps réel. Donc, si jamais tu as des questions, c'est meilleur endroit pour avoir des réponses rapides. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !